C'est Voyance Gratuite, bienvenue à tous, je suis Abélina. Aujourd'hui, grand plaisir, nous avons une gagnante qui a été tirée au sort dans le cadre des tirages de Noël. Joël, vous êtes en ligne ? Oui, je suis en ligne. Bienvenue Joël, grand plaisir à vous accueillir. Vous nous appelez de quelle région ? De la Franche-Comté. D'accord. Alors, que puis-je pour vous aujourd'hui ? Quelle est votre question ? Ma question aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi tout est figé pour moi. D'accord. Alors, comme d'habitude, je démarre en vous demandant deux petites minutes pour pouvoir récupérer mes éléments, c'est-à-dire mes guides et tous mes défunts qui pourraient m'accompagner dans cette guidance et récupérer vos éléments. D'accord. Alors, premier élément qui arrive, on me dit, elle est plutôt insatisfaite. Vous êtes ronchon toute cette année. C'est vraiment une année difficile pour vous parce que c'est des cumuls d'insatisfaction. Alors, ce qu'on me montre est assez rigolo. C'est un petit peu comme dans un dessin animé. Vous voyez le dessin animé Taz, l'espèce de machin qui tourne dans tous les sens. Vous tournez, vous en faites des tonnes, beaucoup d'énergie perdue. Mais, toute l'énergie que vous avez perdue, vous êtes en train de me dire, mais le bilan, c'est quoi ? Il ne se passe rien. Alors, oui et non. Je vais essayer de vous aider par rapport à ce oui et non. Oui, c'est vrai que vous avez une tendance à la dispersion. Vous avez cherché, vous avez cogité. Je vois beaucoup de papiers. Une année où il a fallu écrire du papier, du papier. Je vois stylos, écriture, échange. En même temps, des interrogations de l'ordre de la famille. Donc, on me parle plutôt du côté parental en tant que parent. Aussi, beaucoup d'interrogations. Ça fait beaucoup pour une seule femme, me dit-on. Là, j'ai la chair de poule. J'ai mes grands-parents, les deux sont là. J'ai récupéré un défunt qui me dit, s'il te plaît, dis-lui que je suis là. Et donc, on en parlera en aparté. J'ai un compagnon décédé. Est-ce que vous avez perdu un compagnon ? Oui. Bon, très bien. Donc, on pourra en parler, mais en aparté, c'est quelqu'un qui a un caractère bien tranché. Donc, il considère que ce n'est pas le lieu, pas le moment pour... Puis, on est dans une guidance, on n'est pas dans un contact défunt. Je pense qu'il y aura des choses qui vont vous aider pour réussir à trouver votre justinité. Le milieu, en tout cas, essayer de comprendre comment les choses évoluent. D'accord. Donc, je le remercie. Je vais les deux côtés. Voilà. On est parti. Alors que je reste bien sur vos éléments pour ne pas qu'il me perturbe avec ce qu'il veut faire passer. Alors, pourquoi ça bloque ? En fait, ça bloque pas seulement depuis cette année, ça bloque depuis trois ans. Les trois dernières années, en réalité, il y a un démarrage bloquant depuis trois ans. Et ça a été progressif. C'est-à-dire que vous avez perdu, 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 jusqu'à ce point, je dirais, de non-retour qui est une incompréhension face à la situation. Alors, figé, oui et non, parce que vous en avez fait des choses, vous avez lu, vous vous êtes intéressé, vous vous êtes interrogé. Donc, je ne peux pas dire qu'il ne s'est rien passé. C'est sûr que si vous êtes à la caisse en train de dire, bon, ben alors, pour le moment, vous n'avez rien. C'est vrai. Il faut le reconnaître. Alors, je vous dirais que les trois, quatre premiers mois de cette année 2017, ça va être, wow, une sacrée ouverture pour vous parce que ça va être une ouverture du champ des possibles. Le champ du possible, lorsqu'on me le présente comme ça, c'est que finalement, tout ce que vous avez fait en ouvrage de patience va s'ouvrir. Il y a plein de choses intéressantes. Vous êtes travailleur de lumière, le saviez-vous ? Non, du tout. Pas du tout. Alors, vous êtes travailleur de lumière programmé sur un monde très particulier qui est le monde des défunts. Donc, je regarderai avec vous si ça correspond à ce que je fais ou d'une autre manière puisque chaque personne dans sa discipline va travailler en fonction de ce qui est prévu pour nous. Le plus important, c'est que vous sachiez que c'est prévu. Il vous faudra quatre ans. Quatre ans. Vu le caractère que Madame elle a, c'est ce qu'on me montre. Vu le caractère, c'est comme si… C'est des vibrations sensationnelles. Oui, ben écoutez, vibrer, vibrer, c'est que vous recevez tout ce que vous avez lieu de recevoir. Vous me faites penser dans ce que l'on me montre là. Vous me faites penser à une enfant qui demande la réponse à une question. Alors, dis-moi comme si j'avais une révélation. Mais vous savez au fond de vous, puisqu'il y a quand même des choses qui se sont manifestées. Ça commence déjà bien, je trouve. Après, vous n'avez pas confiance en vous. Pourtant, quand je vous regarde, je me dis, waouh, waouh, le caractère. Vous en avez comme on dit, hein ? Vous finirez en travail en indépendant, en autonomie. Moi, je vais vous dire une chose. Sur cette année 2017, vous devriez vous laisser porter par votre intuitif. On me dit que vous n'écoutez pas vos ressentis. Et on me fait comme ça, vous balayant en disant, oh non, comme si vous n'y aviez pas le droit. Oh non, c'est pas pour moi. Oh non, ça doit pas être ça. Oh non, on me le dit. Mais bon, est-ce que vraiment je le vaux ? Mais oui, moi, je ne vous connais pas, je vous le dis, vous allez être amené. Et oui, vous allez vraiment être amené à travailler avec le monde des défunts. On me montre la main comme ça, je vois vraiment une aile d'ange. Donc pour moi, il y a quand même, au moins, en tout cas, dans tout le travail que vous pourrez être amené à faire, j'ai au moins le travail de passeur d'âme. Quand j'ai une aile d'ange qui arrive comme ça, c'est qu'on veut vraiment me montrer qu'il y a quelque chose d'accompagnant pour aider le défunt à passer et transmuter à autre chose. Alors, donc il y aura au moins ce travail de passeur d'âme. Il faut, alors cette année, en fait, on va vous mettre un petit peu, voyez, des outils sur une table en disant, bon, ma cocotte, allez, tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, tu t'es renseignée, tu regardes ce que les autres font, vous testez, je vous sens en train de tâtonner. Et cette année, vous allez vous dire intellectuellement, ah ouais, ça peut être un boulot quand même. Eh bien oui, ça peut être un boulot que de devenir essentiellement travailleur de lumière. Ce qui est écrit pour vous, c'est que vous avez, mais moi ça me fait rire, à chaque fois quand je tombe sur des destinées comme les vôtres, parce qu'en fait, vous avez une destinée qui est tellement ouverte et je vous vois en train de regarder avec la lormiette un petit machin, mais je me dis, mais elle ne voit pas. Non, c'est que votre âme, pour le moment, ne pense pas que vous soyez légitime. Stop ! Arrêtez-moi ça. Vous êtes légitime, d'accord, Joël ? Vous êtes légitime, vous allez faire des choses super sympas, il vous faut trois ans et demi, et au bout de la quatrième année, et c'est là où je rigole, parce que moi, dès 2017, je vous vois déjà comme travailleur de lumière, parce qu'à partir du moment où vous vous lancez, vous êtes déjà en action, mais dans votre cerveau, avec ce côté très méthodique, je décide, j'organise, blablabla, eh bien, il vous faudra quatre ans pour vous dire, ah ben oui, du coup, je suis travailleur de lumière, sauf que ça fait déjà quatre ans que vous le ferez déjà, d'accord ? Trois ans, et au bout de la fin de la troisième année, je vous ai vraiment dans une prise de conscience, ah ben oui, je suis travailleur de lumière, ok ? Alors, comment ça va bouger ? Ça va bouger par les rencontres. Il y aura une opportunité, vraiment, qui va se faire jour. D'accord, j'essaie juste de comprendre. De toute façon, vous avez besoin d'être dans la communication, dans l'échange, parce qu'on me le montre. Le blabla, papotez autour de vous. C'est super important, et je vais vous dire un truc qui est très bizarre, c'est que vous avez le caractère, mais je crois que pour parler de votre sensitif, de vos ressentis, on me fait silence. Vous n'y allez pas assumer ? Ça vous coûte quoi ? Vous n'allez pas dire, je mets un t-shirt, je suis travailleur de lumière. C'est pas ça l'objet, Joël. Par contre, quand vous communiquez à quelqu'un et que les choses vous viennent, laissez venir, laissez passer. Et si les gens disent, oh là là, mais comment vous pouvez savoir ça ? Oh là là, moi, il paraît que je travaille dans la lumière, j'ai quelques capacités. Vous n'osez pas. C'est bien dommage. Et le figé, on me dit, je vous vois debout, fisclé comme une saucisse, c'est vous-même qui avez bloqué. Non, non, pas tout de suite. Non, non, non. Oh mince, arrêtez. Parce que vous pouvez repousser tant que vous voulez. Et ça va s'imposer à vous. Moi, je vous recommande, et puis pour ceux qui peuvent regarder la vidéo, quand vous avez les ressentis, quand vous sentez que ça y est, c'est lancé, ne retenez pas, au contraire, suivez la vague et profitez. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous attendiez les trois ans à venir, 2017, 2018, 2019, et que vous me dites, non, non, pas tout de suite, non, non, j'attends, je ne me sens pas, bref, vous me faites tout un pataquet, c'est inutile. Ça veut dire que ça va péter en vous, parce que c'est une nécessité pour votre âme, et c'est là où vous risquez de ne pas comprendre comment ça vous arrive, de ne pas arriver à gérer les ressentis, et là, d'être perdu. Vous avez du bon, je dirais, vous avez trois ans. Trois ans pour peaufiner, pour vous rendre compte, ben mince, ça marche. Moi, je vous mets un bémol sur l'année 2018. Je vois votre côté déterminé. En 2017, on y va, on s'écoute, on y va, on s'autorise. Mais comme ça va y aller, vous savez très bien que vous êtes votre pire ennemi, hein ? Oui, tout à fait. Voilà, il va falloir réussir à vous faire entendre à vous-même que c'est magnifique que ça ait enfin démarré, mais que doucement, parce que sinon j'ai un burn-out, ça serait bête, non ? Vous arrivez tout juste, vous voulez tellement faire et tellement bien faire que j'ai un burn-out qui arrive. En 2018, alors on me le dit bien, c'est un risque. Pourquoi on vous en parle ? Parce que la voyance guidance, ça doit être ça, c'est vous anticiper ce qui est prévu. Je préfère que vous me fassiez une petite période, je vois, de deux mois et demi de fatigue liée à des conjonctions diverses et variées, plutôt que de tomber dans un burn-out où là, vous avez besoin de quatre mois pour vous relever. D'accord ? Donc de le savoir, c'est, ok, on y va, on lance les chevaux, on y croit, mais le plus important, c'est qu'on s'écoute. D'accord ? Et on s'écoute, se respecter pour un travailleur de lumière, c'est aussi respecter l'environnement que nous avons. D'accord ? D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Oui, ça sera vraiment une orientation, en tout cas au niveau de la détermination, vous serez en indépendant. Alors, ce qui est aussi assez étonnant, chérie fille, ce qui est assez étonnant, c'est que vous aurez aussi plaisir, même si vous avez quand même un côté très autonome, vous aimez pas forcément le collectif, mais vous aurez besoin d'apprendre d'autres travailleurs de lumière, peut-être dans les, pas les mêmes disciplines, mais de vous frotter, entre guillemets. Peut-être vous retrouver dans une soirée à thème, où il va y avoir une soirée, alors sur la médiumnité, sur le monde de l'au-delà, et puis vous, vous pouvez intervenir, et puis il y aurait deux, trois autres personnes. Je vous vois comme ça collaborer, parce que j'ai le terme, elle va aller sur du collaboratif. Ça veut pas dire une association, c'est très différent. Par contre, collaborer sur des projets, où vous allez vous dire, bah tiens, moi j'aimerais bien mettre ma patte sur ça, peut-être parler de mon expérience, des doutes que j'ai eus, des difficultés à être pleinement travailleur de lumière et y aller. On me dit, en rigolant, elle s'attendait pas du tout à ça en t'appelant. Non. D'accord. C'est pas grave, on me parle d'une revanche sur la vie. On me dit que quand vous étiez enfant, on ne misait pas forcément sur vous. Dans le genre, on mise pas. Et bien regardez, on va attendre de vous, on va vous demander. Donc c'est une revanche. Génial. C'est ce qu'on me dit. Génial. C'est une revanche parce qu'en plus vous la ferez avec le cœur. C'est-à-dire que vous avez, même si vous avez un caractère de chiotte, je vous le dis, parce que je le vois malgré ça, vous allez le faire avec le cœur. C'est-à-dire que vous allez bien sentir que ce moment qui est dédié, c'est un moment qui est tellement privilégié qu'il ne vous appartient pas. Vous êtes là, vous faites au mieux. Mais vous allez vite sentir que ça va, vous allez participer, vous allez profiter de ce moment et voir ce que les gens vous donnent en énergie bienveillante, etc. Ça va être aussi vraiment un élément super pour moi. Alors, donc le figé va se défiger, c'était normal. Cette année, c'était tout et n'importe quoi. Vous avez cherché, vous avez... Oui, oui, vous êtes vraiment parti dans tous les sens. Ah, j'ai tout fait. Oui, oui. Et je crois même que vous vous en êtes... En fait, c'est ça ce qu'on m'envoie depuis tout à l'heure. C'est que vous vous êtes englué vous-même. Voilà, assez parpillé de partout parce que vous sentez que vous avez quelque chose. Alors, ça peut être très pompeux ce que je vous dis, mais je ne fais pas de flagornerie en voyant, c'est-à-dire que je ne lèche pas les fesses en deux mots. D'accord ? Ça va être très pompeux. Donc, mais moi, je vous le dis. Moi, je suis très cash. Voilà. Et bien, moi, je suis très cash sur votre axe karmique. Ce qui m'est montré, et ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est que vous n'avez pas la vision de ce que vous allez pouvoir faire. Ce qui veut dire que je vous vois arriver toutes comme ça, toutes penantes et dire « Ah ouais, ah oui ! » et comme ça, un peu surprise de la destinée que vous vous êtes octroyée. Il faut dire que vous avez bien morflé avant, hein ? Oui. Ok ? Et oui. Ça suffit. On passe sur autre chose. On est vraiment dans une autre dynamique. Ce que vous, vous pensiez être des dettes karmiques. Parce que j'ai vraiment, j'entends, mais qu'est-ce que j'ai à payer ? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? J'ai l'impression d'être tout le temps, tout le temps en train de payer des choses. On est dans autre chose. Ok ? Ça y est, on sort la tête vraiment de l'eau et on va vers cette super incarnation karmique parce que c'est vraiment maintenant, quasiment, que vous arrivez à être vous-même. Alors, dans votre tête et dans votre cerveau, ce sera dans trois ans pleinement. Moi, j'aimerais, voilà, que cette guidance puisse vous permettre de vous rassurer sur qui vous êtes, qu'à vouloir faire bien, vous ferez bien. Mais vous n'êtes ni, je le dis toujours, vous n'êtes pas plus ni moins que quiconque. On est tous dans le même bateau, c'est un bateau d'apprentissage, il n'y a pas de niveau puisque ce que l'on apprend, c'est vraiment en fonction de ce que l'on a été dans d'autres vies et ce que l'on a demandé en expérimentation terrestre. Donc, on ne peut pas se comparer, même deux sœurs ne peuvent pas se comparer. Donc, considérez que vous êtes légitimé, que vous avez votre place. D'accord ? Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. On me parle de l'habitation, du travail à proprement parler, on va le faire en aparté. D'accord ? Et puis surtout, ce compagnon qui est là et qui voudrait vous faire passer un message, même si sur l'échelle du temps, je ne sais pas pourquoi, il me fait du zéro jusqu'à la vingtaine. C'est comme si c'était entre dix à vingt ans, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti dans cette tranche-là ? Il est parti en 97, en 99 pardon, et ça va faire 17 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'il me... Mais il n'avait pas un caractère trempé, je ne me rappelle plus. Trempé dans le sens, il me dit bien, j'ai à lui donné des choses, il ne veut pas que ce soit vu ou entendu puisqu'on est enregistré, d'accord ? D'accord, ça marche. Et s'il s'est manifesté, ce n'est pas pour faire joli, d'accord ? Allez, on va arrêter la vidéo, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous aussi, vous voulez bénéficier d'un tirage rien de plus simple, vous avez tout en description sous la vidéo qui sera sur YouTube. Rejoignez-nous et tirage au sort tous les mercredis, puis des tirages bonus en fonction de l'évolution de nos abonnés. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, âme lumineuse.